C'est assez vaste, mais ceux qui me connaissent bien savent que je suis complètement obsédé par l'espace du problème. J'ai tendance à observer qu'on saute très souvent dans l'espace de la solution, sans avoir vraiment bien creusé et savoir ce qu'il fallait faire. Vous pouvez me trouver sur Twitter, c'est JustCastReven, je crois, mon blase, ou sinon, oui, ça doit être écrit Épyrin. Alors, équiper sa voie. Pour Alpecran, je voulais trouver un titre un peu en relation avec la montagne, voire avec l'alpinisme. Le problème, c'est que je ne suis pas du tout de la montagne. Je suis plutôt marin, voire marin d'eau douce. Donc la montagne, pour moi, c'est même assez compliqué, parce que je suis pris de vertige, mais assez sévère. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi, mais face au vide, je suis attiré par le vide, j'ai envie de sauter, en fait. Je suis vraiment attiré par le vide, c'est assez effrayant. C'est un peu comme si mon... C'est trop pénible comme sensation, il faut que j'en finisse, mais c'est vraiment bizarre, mais c'est vraiment flippant. Et mon corps, qui n'est pas complètement con par ailleurs, qui est même plutôt épicurien de confession, donc en gros, ce qui est après le vide, il ne croit pas trop. Mon corps a mis en place un mécanisme pour me défendre contre moi-même, je pense. Donc à chaque fois que je suis proche du vide, j'ai mes jambes qui se coupent. J'ai mes jambes, c'est du coton. Je tremble, je ne tiens pas bien debout, etc. Enfin voilà, juste pour vous montrer à quel point je suis super spécialiste, on va dire, de la montagne et de l'alpinisme. Alors, ne m'en voulez pas. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'équiper une voie, c'est ouvrir une route, c'est préparer le terrain pour les autres, si j'ai bien compris. Donc je voudrais, pendant ces quelques minutes qu'on va passer ensemble, vous partager quelques-unes de mes découvertes et quelques-unes de mes grosses erreurs aussi, en espérant que ça puisse servir à certaines ou certaines d'entre vous, et puis d'essayer d'être un peu divertissant pour les autres, qu'on n'aurait pas besoin. On va commencer par la base. Faire du logiciel, c'est quoi pour vous ? C'est pas une question rhétorique, c'est une vraie question pour vous. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est quoi pour vous ? C'est votre témoignage. Oui ? Automatiser une réponse à un besoin utilisateur. Très bien. D'autres propositions ? Fournir un service pour des quelqu'un. J'aime bien aussi ça. Alpecras, je me suis dit, bon, ça va avoir un rapport effectivement au nuage de mots qu'on a eu tout à l'heure, avec autour de la qualité logicielle, quelque chose qui est important, autour de la progression continue, et progression aussi, et puis l'amélioration continue avec les autres et au contact des autres. Bon, TDD, DDD refactoring, la programmation fonctionnelle, moi j'adore, franchement j'adore. Ça me passionne, mais pour moi ce ne sont que des moyens pour une fin. Et la seule fin qui vaille me concernant, c'est faire du logiciel, pour moi c'est aider les autres à résoudre leurs problèmes. C'est ça mon point. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors, on va faire un petit sondage. Qui parmi vous a commencé sa carrière dans une société de services ? SC2I, USN, machin. Ok. Je pouvais garder le bras levé. Qui parmi vous a été vendu expert d'une technologie qu'il ne connaissait pas du tout avant de commencer sa première mission ? Ok, donc je ne suis pas le seul. Bon, moi ça m'est arrivé il y a quelques années maintenant, c'était à peu près 20 ans. Sur mon cas, et l'impact très fort que ça a eu sur moi, mon obsession au début de ma carrière, c'était de ne pas me faire gauler. C'est-à-dire que le client ne se rende pas compte que je ne suis pas un expert. Et puis que mes collègues aussi, par la même occasion, certains collègues quoi. Et donc, syndrome de l'imposteur à donf. Quand j'entendais un truc que je ne connaissais pas, la journée. Souvent, le soir, j'allais retrouver mes bouquins, machin. Bon, il y avait internet quand même à l'époque, il ne faut pas déconner. Mais je regardais aussi un peu sur internet pour essayer de rattraper le truc et que le lendemain, si ça arrivait dans la discussion, que je ne puisse pas avoir l'air trop con quoi. Alors c'est comme ça que j'ai appris plein de trucs. Et cette soif de découvrir des choses ne m'a pas quitté depuis. Donc c'est pour ça aussi que j'aime ce boulot. Et donc j'avais envie de soulever chaque Pierre, de comprendre comment fonctionnait un système de base de données relationnelle avec ces genres de transactions, comment fonctionne un système d'exploitation avec ses différents modules, c'est quoi un cluster, c'est quoi un split brain. Enfin bref, essayer à chaque fois de progresser au fil des mots que je découvrais au jour le jour, au quotidien, au contact des autres. Par contre, bon, j'ai appris plein de trucs, mais question maturité, franchement. Déjà, je n'avais pas envie de me faire gauler. Donc en termes de... J'étais tellement centré sur moi, de ne pas me faire gauler, que c'était un peu plus dur d'aller vers les autres, que ce soit les clients, que ce soit mes collègues. J'avais un truc à gérer avant quoi. Donc question maturité, c'était pas... Et pire encore, je voulais faire illusion sur ce que je savais. Donc bon, on fait mieux en termes de maturité, je pense. Bon, on apprend en pause. Première difficulté. Le fait que j'arrive à faire un peu illusion au tout début, plus que j'étais motivé, et puis que ça se passait bien avec les collègues, avec les clients, on m'a confié de plus en plus de responsabilités. Donc beaucoup de régie au début, quelques forfaits, les forfaits se passent bien. Alors, ouais, j'ai quand même quelques difficultés au début. On demande de faire des estimations, et je suis systématiquement deux à trois fois plus court que ce qu'il fallait, quoi, sur chacune. Alors, vous comprenez que ça a créé quelques tensions à l'exécution après. Après, vu que ça se passait plutôt bien, ça allait. Mais par contre, je faisais des journées de débiles. C'est-à-dire, je faisais 12 heures par jour pour essayer de rattraper les trucs que j'avais promis et qui étaient, finalement, quand on réfléchit un peu, c'était un peu chaud, ou les choses que je ne maîtrisais pas, ou les choses qu'on découvre en cours de journée. Le niveau technique augmente au fil des années, et à un moment donné, j'arrive sur une mission. C'était une mission de régie chez un des leaders français du transport, de la propreté, de l'énergie. Il fallait leur faire un intranet. Et donc, il y avait déjà une équipe en place. Donc, pour une fois, ce n'est pas moi qui suis au commande, on va dire, du truc. Je m'insère dans une équipe de deux personnes qui sont de ma société. Un tech lead super brut. Tout le monde en parlait dans la société comme quoi c'est une grosse brute, super intéressant et super fort. Et un chef de projet très, très sympa, très technophile aussi. Et donc, voilà, moi, je me dis, cool, je vais pouvoir souffler un peu, parce qu'avec tous ces forfaits où j'étais un peu à la tête du truc, j'avais un peu souffert avec ces horaires. Et donc, j'arrive là-bas. Alors là, le syndrome de l'imposteur, il m'est revenu, mais bien comme il faut, parce qu'effectivement, au contact de cette personne-là, c'était rude. Moi, à la fac, j'avais fait, bon, surtout de la musique et un peu de belote coinché, mais je n'avais pas fait de C++, par exemple. Et donc là, sur le projet, c'était une époque, oui, c'était une époque où on fumait encore dans les bureaux quand on ouvrait la fenêtre. Enfin, c'était il y a un temps un peu ancien. Et du coup, on faisait du, ouais, à l'époque, on faisait du code natif. On faisait des plugins C++, des extensions ISAPI ou des filtres ISAPI pour 2IS, parce que c'était une plateforme Microsoft chez ce client. Et donc, on faisait des trucs en C++ pour faire du web, quoi. Et donc, la marge, pour moi, elle était assez haute. Et puis, pareil, j'étais toujours dans ma démarche de, non, non, mais c'est bon, même pas peur, vas-y, je vais apprendre. Et puis, à la limite, je vais faire un peu illégion au début. Je ne vais pas dire que je ne sais pas, que je ne sais rien. Et donc, voilà. Sauf que là, avec cette personne-là, plus le C++, plus le contexte, plus la pression, c'était un peu plus tendu. Au bout d'un moment, par jeu, il me confie un use case qui était le moteur de recherche. Donc, c'était sur faire un intranet, technologie Microsoft. Donc, vous imaginez des serveurs de documents avec des hiérarchies pour stocker tous les documents. Et puis, une notion de droit et de criticité de documents que certains ne doivent surtout pas voir. Tous ces droits-là étaient stockés dans un annuel LDAP. Et donc, à chaque fois que vous faisiez une recherche full texte, nous, on voulait un truc à la Google. Vous tapez deux, trois trucs. Et puis, tout d'un coup, il y a la liste des documents qui, dynamiquement, s'affiche, se change au fur et à mesure de votre saisie. On voulait un truc vraiment badass, quoi. Le truc qui allait mettre les utilisateurs et les utilisatrices un peu à genoux. Et donc, avec ces contraintes, pour chaque document, ok, j'ai une recherche full texte qui m'en retourne tout. Mais il faut quand même que j'aille être fait chier dans un annuel LDAP pour cette arborescence-là où se trouve le document qui a les droits. Dans les droits, il y a des utilisateurs, mais il y a surtout des groupes. Et donc, aller faire chier les groupes dans un annuel LDAP. Enfin bref, en termes d'IO et en termes de perf, c'était un peu compliqué. C'était une plateforme qui existait en partie au moment où on était là. Donc, il fallait trouver une solution. Donc, moi, à l'époque, je me suis dit je vais faire un cache pour le moteur de recherche. Je vais faire un cache qui sera monté en mémoire dans le serveur web et qui, au fur et à mesure des requêtes pour un utilisateur ou une utilisatrice, va conserver le fait que cette personne-là a les droits de lecture sur ce répertoire, ce répertoire, ce répertoire. Ce qui fait que quand la recherche full texte me retournait des nouvelles solutions, des nouvelles réponses, après, c'était immédiat, quoi. C'était un appel mémoire et il n'y avait pas d'appel LDAP. Mais ça, j'en chie. C'est-à-dire que franchement, il fallait faire du C++, il fallait comprendre les templates, c'était des ATL à l'époque, les composants COM, les composants COM+, enfin, il y avait une marche assez... Et donc, le technique, il venait et il disait « Bon, alors, c'est bon, tu t'en sors ? » Je fais des horaires débiles. Il y avait plus 12h, 13h parfois par jour. C'était loin de chez moi. Donc, en gros, je passais mon temps au boulot et tous les jours, il me demandait « Ça va ? Tu t'en sors avec le moteur de recherche ? » Moi, j'étais « Ouais, 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 ça va. C'est chaud, quand même. C'est chaud, c'est chaud, mais ouais, ouais, ça va. Ça va bien se passer, ouais. Ça va bien se passer. » En fait, j'étais en train de faire un burn-out. C'était à peine 4 ans ou 5 ans après que je commence ma carrière. Et j'étais vraiment cramé. C'est ma chérie de l'époque et des amis qui m'ont dit « Mais ça va pas, quoi. » Et moi, je réalisais qu'effectivement, je pensais boulot, je vivais boulot, je mangeais boulot, je baisais boulot, je sortais boulot, je faisais tout. Ça m'obsédait. Je rêvais boulot. J'étais complètement cramé. Il m'a fallu du temps pour arriver à mon rencontre. Et puis finalement, du coup, le technique, là, il passait son temps à dire « Mais tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. » Et moi, j'étais en mode « Ouais, tu penses que je ne vais pas y arriver, tu vas voir un jour. » Et bon, finalement, j'ai réussi à livrer. Trois semaines de retard, c'était un projet d'un an. Donc, bon. Mais à l'époque, c'était chaque jour dépassé. C'était crucial et on me faisait bien comprendre. À la fin de la mission, quand ça s'est fini, j'ai eu envie de faire une pause. Donc, en gros, je me suis arrêté. Dans toutes ces périodes avant ce truc-là, on me demandait tout le temps de faire la gestion de projet. Et moi, je n'aimais pas trop. Je voulais comprendre si je n'aimais pas trop parce qu'il me manquait des bases théoriques. Je n'avais jamais étudié la gestion de projet à la fac. Ou si c'était vraiment tout ce qui ne me plaisait pas. Donc, je me suis inscrit à une formation. Et lors de cette formation, j'ai rencontré une personne qui était vraiment géniale. Et donc, j'ai découvert l'extrême programming, mais pas que. Cette personne-là avait vraiment plein de choses à nous apprendre. Et moi, ça a été une claque. Donc, je me suis dit, en découvrant ça, c'est comme ça que j'ai envie de bosser. Vraiment comme ça que j'ai envie de bosser. Bon, j'avais fait une petite pause. En tout et pour tout, c'était huit mois, presque un an en tout, entre l'inscription, l'information et le fait que je reprends. Donc, je reprends du boulot dans une société de service. Et puis, je me dis, je vais faire de l'extrême programming. Donc, j'essayais de vendre un peu la démarche et tout. Trop chaud. Bon, j'étais chez un vendeur de viande que je ne citerai pas. Mais c'était un peu compliqué de les sensibiliser à l'intérêt de la qualité. Et voilà. Donc, à l'époque, j'avais créé une communauté de tech leads et de développeuses et développeurs qui voulaient nous rejoindre pour parler des usines de dev. On parlait d'intégration continue d'usines de dev. Et on essayait de vendre la démarche et de céder sur des outils, etc., pour, sur chacune de nos missions, arriver à le faire. Je n'arrive pas à l'imposer, mais un jour, il y a quelqu'un qui vient me voir et me dit « Ah, c'est toi qui veux faire de l'extrême programming ? » Il y a une mission un peu dingue, là, dans une banque. Ils cherchent du monde, ils n'y arrivent pas à trouver. Et donc, il faut savoir faire du .NET. Bah, ok, c'est bon. Et il faut connaître l'extrême programming. Je me dis « Vas-y, go ». Donc, on me présente là. Je n'avais pas prévu du tout d'aller bosser dans la finance, ni pour une banque. Et donc, je passe cet entretien dans une grande banque française. Et effectivement, alors quatre entretiens, enfin un truc, je me fais essorer techniquement. Pour la petite histoire, c'est Bruno, mon associé, Bruno Bocard, qui m'a fait passer ce premier test de validation technique. Une heure et demie d'essorage sur tous les sujets. C'était pas mal. Mais finalement, j'arrive à rentrer sur un malentendu. Parce que pour quelqu'un d'autodidacte comme moi, parce que moi, la fac, j'y suis allé, mais je me suis arrêté plus tôt que prévu. Rentrer dans une grande banque comme ça, où il n'y a que des polytechniciens ou des gens avec des diplômes, des codes d'ingénieurs de ouf et tout, c'était un peu, j'étais un peu l'exception. Donc, je vais passer douze ans sur un malentendu. Je vais passer douze ans, en fait. Je passe douze ans dans cette grande banque. Au niveau technique de ouf, quand j'arrive là-bas, il n'y a que des gens dont je lis les bouquins, dont je lis les blogs, etc. Ce sont mes collègues. Donc là, le syndrome de l'imposteur, boum, une deuxième fois, une deuxième hypercute. Mais un peu plus de bienveillance, on va dire. Donc, voilà, je m'éclate, je m'éclate, je m'éclate. C'est l'occasion aussi de découvrir de nouveaux univers, alors que je découvre le multithreading intense. On faisait des systèmes low latency, donc ça veut dire, en gros, un système qui doit prendre tout un tas de décisions sous les trois ou cinq millisecondes. Entrée et sortie de la banque, avec le réseau compris. Donc, il y a des efforts de créativité, on va dire, à faire pour que ça puisse fonctionner. Puis un peu de pognon aussi pour avoir de l'infrastructure qui tient la route. Et puis, voilà. Donc, je m'éclate comme un petit fou. Et puis, petit à petit, je prends conscience que je ne suis pas aussi à la ramasse et à la traîne que ça. Donc, je recommence à aller un peu mieux, quoi. Voilà. En fait, je dois être le seul à être content d'aller dans ce truc glauque de la défense, qui est un truc tout gris. Moi, je m'en foutais, parce que franchement, j'avais des collègues mortels. Et puis, j'apprenais des trucs incroyables. Et puis, je m'éclatais, quoi. Donc, voilà. Ça allait beaucoup mieux. Puis, un jour, c'est Koh-Lanta. Un jour, cette grosse banque qui était orientée produit, avec chaque ligne produit, il y avait des responsables du trading qui pilotaient le truc, etc. Elle veut passer en orienté client. Donc là, il faut tout péter. Parce qu'avant, chaque silo de produit a ses différentes implémentations pour les différentes fonctions. Et là, ce qu'ils veulent, c'est mettre les ennemis jurés des traders, donc les commerciaux, les sales, en tête de gondole. C'est eux qui ont les clés du camion. Et derrière un commercial, qu'ils puissent accéder à toutes les offres produits. Donc, ça veut dire que pour des efforts de mutualisation, etc., on ne pouvait pas continuer à avoir autant de silos que de fonctions croient le nombre de types de produits. Donc, en gros, ah oui. Alors, dans ces deux silos, il y avait une équipe action-dérivée action, c'était les champions du monde, l'équipe jaune. Et puis, il y avait l'équipe taux-dérivée de taux, dont je faisais partie, qui était l'équipe rouge. Je ne connais pas bien Koh-Lanta, mais c'est un peu comme si Denis Brognard, l'animateur, là, il avait toute sa famille dans une équipe. J'imaginais un peu l'ambiance. Donc, en gros, tous les managers, les tech-leads, etc., de l'équipe jaune, équipe action, ils sont aux commandes du truc. Et puis, bon, quand même, pour la forme, on demande à quelques architectes techniques et personnes transverses ou tech-leads dont je faisais partie, d'analyser, de faire des études, vraiment, pour savoir, pour chaque fonction, pressing, contribution, STP, pré-booking, etc., quelles briques techniques, quelles plateformes, de quels produits on va prendre pour être la cible transverse, on va dire. Donc, c'est super intéressant, puisque je découvre tous les métiers de la banque d'investissement. C'est assez intéressant. Et en plus, j'ai accès aux métiers, pour faire des interviews, pour voir comment ils bossent, etc. Donc, ça, c'était vraiment super. Après, quotidien un peu compliqué. On me demande en plus, parce que ça se passait plutôt... Moi, j'avais fait pas mal de librairies transverses et de trucs pour faciliter un peu dans nos équipes. Et donc, on me demande de prendre la tête d'une équipe de huit personnes, huit devs seniors, bien seniors, pour faire, en gros, faire des composants transverses et aider les gens à trouver des synergies. Ici ou là, dès qu'il y a une idée. Donc, ici, une librairie pour accéder à la market data à temps réel. Là, un framework d'application composite en WPF. Ici, une librairie pour faire du multithreading sans deadlock et sans se tirer une balle dans le pied. Enfin, voilà. Donc, en gros, je suis à mi-temps sur ces deux boulots. En fait, un peu plus que mi-temps, parce que les deux boulots sont tellement intenses que je me retrouve un peu dépassé, un peu débordé par les événements. Puis un soir, pareil, je dîne avec mon meilleur pote et on est en train de boire un verre. Et puis, je lui raconte un peu tout ça. Et puis, on avait du mal à se voir. Mais qu'est-ce qui t'arrive là ? T'es plus disponible. Qu'est-ce que... Tu viens plus aux soirées. Et donc, je lui dis, en fait, j'explique mon quotidien. Et là, il me fait... Ah, il me dit quelque chose que je savais. Mais quelque chose que je voulais pas voir. En fait, il dit quelque chose qui va changer ma vie. Il me dit, toi, Thomas, ton problème, c'est que tu sais pas dire non. Tu sais pas dire non. Tu veux soit faire plaisir à tout le monde, soit montrer à ceux qui te font pas confiance à quel point ils sont trompés, que tu peux être plus fort que tous ces polytechniciens et ces supers ingénieurs, etc., que toi, tu vas y arriver. Malgré le regard qu'il pourrait avoir face à un autodidacte, quelqu'un qui est pas du serail comme toi. Au final, tu te crames. Tu te perds. C'est sans fin, ce jeu, donc... Ah ouais ? Ouais, t'as raison, t'as raison. Alors, on était au restaurant. J'avais qu'une envie. Là, ça se tapait dans ma tête. Putain, il a raison, il a raison, il a raison. J'avais envie de réfléchir. Et je sais pas pour vous, mais parfois, pour réfléchir, moi, j'ai besoin de marcher. Donc là, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi, de rentrer à pied. L'équivalent de 10 stations de métro, donc on a le temps de réfléchir un peu. Et ça m'a pris pendant quelques semaines. Au lieu d'aller au boulot en regardant des séries sur ma tablette ou en lisant des bouquins ou en écoutant de la musique, je me mettais un casque pour m'isoler et je réfléchissais à ce qui s'était passé pendant toutes ces années me concernant. J'essayais de prendre du recul. Et il m'est arrivé, effectivement, de manière assez évidente, que oui, j'étais un peu comme Sisyphe. Vous savez, dans cette mythologie grecque, la personne qui fait le même travail tous les jours, puis à la fin de la journée, après avoir monté la pierre en haut de la montagne, il faut recommencer ça le lendemain. Je faisais les mêmes erreurs encore et encore et encore depuis le début de ma carrière. Il était temps que je change. Alors du coup, j'ai essayé un peu de reimaginer ce qui s'était passé pendant toutes ces années. Alors le premier truc déjà, c'est le syndrome de l'imposteur. Mais surtout mon besoin de le cacher. C'était complètement immature. Et pourquoi j'avais besoin de le cacher, etc. Ça, ça avait trop d'impact sur ma relation avec les autres. Que ce soit les gens du métier, les gens qui ont fait des estimations, mes collègues. Donc, pas terrible. J'ai repensé aussi à la relation avec le tech lead. Bon, c'était chaud techniquement, vraiment. C'était chaud. Au niveau technique, c'était dur. La pression aussi client était dure. Mais il était quand même assez toxique avec nous. Je m'en suis rendu compte. Alors, je m'en suis rendu compte et ça a été confirmé par l'autre personne que j'ai recroisé souvent à Devox. Parce que le chef de projet technophile sympa, c'est lui un des gros briscards du marché des confs. Je ne le citerai pas, mais il se reconnaîtra. Et du coup, le type était assez toxique. Il passait son temps à nous faire des petits pics assez moqueurs, très passifs agressifs, en sous-entendant qu'on était nuls, qu'on n'y arriverait pas. Et que, encore une fois, comme dans toute sa vie, il allait devoir attraper le boulot de tout le monde et tout faire tout seul et machin. Donc, tous les soirs, quand il nous quittait, alors qu'on avait déjà une grosse grosse journée, et qu'on était vraiment la tête d'en guidon, il nous disait « Tu vas y arriver, hein ? Ton moteur d'achat, tu vas y arriver ? » « Ouais, ok. » « Bon, bah, salut ! Salut les mecs ! » Et puis, bon, lui, alors, plus on était stressé, plus il était détendu. C'était compliqué. En fait, on était ces marionnettes. Surtout moi, mais aussi mon ami chef de projet. Moi, j'étais prisonnier de mon rôle de tout va bien. « Tu te fous de ma gueule ? Tu crois pas en ma capacité à faire ce truc de moteur de recherche ? » Et qu'il pouvait me faire confiance. Bon, c'était stupide. C'est un jeu pervers et sans fin. Après, à la grosse banque d'investissement, toutes ces études en parallèle, pareil. Une charge de travail incroyable. Quand tout est urgent et tout est important, ben, vous savez, rien n'est urgent et rien n'est important. Donc là, pareil, je voulais faire plaisir à tout le monde. On me disait « Tiens, j'ai besoin de ton aide. Ah, vas-y, cool, je suis content déjà que tu viennes me parler, me solliciter, etc. Ok, c'est quoi ton problème ? » Et je rajoutais ça à mon backlog de trucs personnels à faire. Et puis quelle idée d'avoir accepté ce truc-là. Ce double boulot, je l'ai fait pendant plus d'un an. On m'avait dit au début « Ouais, c'est juste six mois, le temps de vous straper le truc, la nouvelle organe, on a besoin de toi. » Alors, c'était passionnant. C'est-à-dire que j'avais des discussions de design et on faisait des sessions de pairing avec les huit personnes de mon équipe. C'était génial. Et puis de l'autre côté, je vous l'ai dit, parler à voir tous les métiers, parler aux gens du métier aussi. C'était passionnant. Mais du coup, je me cramais. J'aurais dû l'arrêter plus tôt. Donc, j'étais en train de reprendre l'eau. Voilà. Encore une fois, j'étais en train de reprendre l'eau. On a beau le savoir, chaque année, le Chaos Report nous l'explique. « Mythical Man Month » l'explique aussi dans un certain sens. Il fait très longtemps qu'on le sait. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, on est une sorte de... En tout cas, moi, j'ai su dans une sorte de déni pendant très longtemps sur ce fait-là. Nos projets, honnêtement, à part deux, trois trucs techniques un peu touchy, celui-là, mais les plus grosses difficultés sur nos projets, elles ne sont pas techniques. Elles sont vraiment humaines, elles sont relationnelles. Elles sont en termes de communication. C'est chaud de travailler collectivement. C'est chaud de se comprendre quand on est différent, etc. Donc, il y a plein de trucs. Donc, en gros, pour moi, il me paraissait important de... Plusieurs choses. La première chose, c'est comprendre les autres et leur impact. Donc là, il y a plein de trucs. Il permet de faire ça. Ce sont des questions qui sont intéressantes à se poser, à mon avis. Et puis, surtout, s'émanciper de soi-même. Moi, il a fallu que je m'émancipe de beaucoup de mes biais avant de pouvoir être un peu plus relax et un peu plus détendu. Alors, attention, vous ne me méprenez pas. Moi, j'adore la technique. Je suis un gros geek et j'adore ça. Maîtriser ses fondamentaux techniques, pour moi, c'est un prérequis. Ce n'est pas une fin en soi. C'est un prérequis indispensable. Je ne sais pas si vous vous rappelez la première fois que vous avez appris à conduire. Vous vous rappelez le nombre de détails qui vous assaillaient ? Il faut aller penser au rétro. Il faut aller penser au levier de vitesse, à l'embrayage, au clip de temps. Enfin, le nombre de choses qu'il fallait gérer et synchroniser. Moi, la première fois que mon grand-père m'a laissé fièrement conduire, je trouvais ça dément, quoi. Quand on est comme ça, on n'arrive pas à se concentrer sérieusement sur la route. On se concentre sur l'outillage. Avec Lati, c'est pareil. On a eu des discussions avec Johan juste avant la conf. Johan disait, pour vous, c'est quoi l'excellence technique ? Pour moi, l'excellence technique, c'est un prérequis qui va me permettre après d'aller vers les autres, que ce soit mes collègues ou que ce soit le métier. Si j'ai des trucs à gérer sur ma stack technique ou sur des fondamentaux qui me manquent, je ne vais pas être à l'aise. Et il y a un petit thread qui va tourner dans la tête pour aller vraiment pleinement vers les autres et comprendre leur métier. Donc, le domaine driven design, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est d'essayer de mettre un maximum de métiers dans notre code et de se concentrer sur ce qui apporte vraiment de la valeur pour le métier. Donc, voilà. Donc, c'est important. Mais pour moi, on ne doit pas s'arrêter là, en fait. Parce qu'en fait, une fois qu'on a sécurisé un peu ça, une fois qu'on est un peu sécurisé sur ces aspects-là, pour moi, on peut être prêt à aller chercher d'autres trucs en renfort. Et un des sujets, je pense, qu'on sous-estime, qu'on sous-exploite, pour moi, c'est la psychologie dans notre travail en IT. Alors, il y a quelques trucs comme les biais. Alors là, il y a quelques biais. Il y a quoi ? Il y a le biais d'ancrage qui fait que la première chose qu'on voit influence notre jugement. Alors ça, c'est un biais avec lequel adorent utiliser les commerciaux, les agents immobiliers, et puis certains chefs de projet un peu... pas mal honnêtes, mais... Bah, en gros, lorsque quelqu'un vous dit ce produit-là dont vous avez vraiment besoin, ça va valoir, je ne sais pas, un milliard par tous les 6 ans, pour une grosse banque, hein, c'est des... Un milliard ? Mais... Taré ! Non, mais pour vous, franchement, on peut vous le faire à 200, 300 000 par an. Il n'y a pas de problème. Et là, une fois que vous avez eu ce biais d'ancrage du 1 milliard, tout vous paraît presque acceptable. C'est pareil avec les estimations. Si quelqu'un vous dit... Euh... On va retenir ça en tant qu'estimation, mais un truc qui est ridiculement petit, bah, après, vous allez... Enfin, toute la suite de votre raisonnement va être... Votre viande va être un peu attendrie par ce première information que vous aurez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme biais ? Là, je ne sais plus, je ne vois plus trop. Euh... Acid biais de confirmation, le fait qu'on cherche toujours à confirmer ses propres croyances. Bon, ça, c'est un classique, hein, en informatique, je trouve. L'effet Dunning-Kruger, aussi. Je ne sais pas qui vous... Si vous connaissez l'effet Dunning-Kruger, c'est ce qui fait que quand on est débutant, euh... ou débutante, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Il y a une sorte de... de super confiance en soi, parfois, sur un sujet qu'on pense maîtriser, alors qu'en fait, on voit que la face visible de l'iceberg. Plus on apprend, plus on sait qu'on ne sait rien, en fait, en gros. Et donc, cet effet-là diminue avec le temps. Mais quand on est débutant et qu'on commence une carrière, l'effet Dunning-Kruger, c'est pas mal. Puis l'effet de cadre, aussi. Framing effect. La façon de poser un problème va orienter les solutions. Pareil. Les gens qui ont un agenda et qui veulent faire en sorte qu'on aille là, etc. Ils utilisent très souvent ce biais de manière consciente ou inconsciente, d'ailleurs. Donc, en fait, ça me paraît important de savoir que ces biais existent, ne serait-ce que pour s'en affranchir. C'est en connaissant l'existence de ces biais dont on est tous victimes, qu'on peut s'en affranchir. Et à l'instar de la Boétie, c'est le fameux adage « Soyez résolus de ne servir plus et vous voilà libres ». C'est la même chose pour moi avec les biais psychologiques et l'impact sur nos décisions et sur nos réactions. Alors, si vous pensez comme Sartre que l'enfer, c'est les autres, il y a besoin aussi de s'équiper avec d'autres techniques. Première, qui a entendu parler de la communication non violente ou communication empathique ? Ah ben, quasiment tout le monde. Là, c'était un des premiers outils que moi j'ai appris à découvrir. Effectivement, communication empathique avec les deux volets, l'empathie par rapport à soi. Quand tu me dis que j'ai pas besoin de venir à ce meeting avec le métier, je me sens un peu triste et puis j'ai un peu peur parce que moi j'aspire à vouloir être efficace sur ce projet et si je comprends pas les enjeux aboutissants du métier, j'ai peur d'être un peu moins efficace par la suite. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, m'inclure aux gens qui vont être présents à ce meeting avec le métier ? Donc ça, c'est sur moi. Je fais preuve d'empathie. Enfin, j'essaie d'aider l'autre à faire preuve d'empathie sur moi et je lui livre mes sentiments. Et puis l'autre volet, ben là, ça serait, par exemple, quand tu me dis que j'ai pas besoin de venir au meeting ce matin avec toi, est-ce que c'est parce que t'es stressé et inquiet que le projet n'avance pas assez vite ? Donc là, on se projette dans la tête de l'autre en essayant de mettre des sentiments et des émotions sur ce que l'autre peut ressentir et après, ben, parce que t'as besoin d'être assuré, etc. Donc la demande, ça pourrait être est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, reconsidérer le fait que je ne sois pas présent à ce meeting-là parce que je pense que ça va nous aider à aller beaucoup plus vite et être beaucoup plus efficace par la suite. Et donc là, ça va être, voilà, un effet miroir, en fait, avec l'autre. Alors, moi, je trouve ça super intéressant, mais honnêtement, dans la vie quotidienne, j'essaie de le faire avec mes chéries, avec mes enfants au boulot, je trouve ça assez dur à mettre en place. Mais parce que j'ai l'impression qu'on voit un peu les grosses ficelles, quoi. OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. Ce truc-là, moi, concrètement, j'ai eu du mal à l'actionner. Donc j'ai cherché d'autres solutions. Tous les modèles sont faux, certains sont utiles, c'est tout. Donc voilà, il faut prendre les modèles qui vous paraissent le plus utile. Pour certains, c'est très utile. Pour moi, ça l'a été un peu moins. Une approche que j'ai adorée et qui m'a bluffé, c'est l'approche poussée par la NASA. La NASA, il y a quelques années, vous imaginez, il doit faire monter des personnes dans l'espace. Des personnes souvent très, très douées, très, très qualifiées, mais on n'est pas tous câblés pareil. Si on a bien un truc qu'on apprend en psychologie, c'est qu'on n'est pas tous câblés pareil. On n'a pas tous les mêmes besoins fondamentaux et du coup, les mêmes conséquences. Et donc en gros, leur but, c'était comment faire pour que ces gens-là, à la moindre difficulté, ils ne se tapent pas dessus, quoi. Ou ils ne s'embrouillent pas parce que si eux, ils s'embrouillent en l'air, les effets pour les programmes, pour les budgets, etc., ça va être juste désastreux. Donc ils étaient obsédés par cette idée de comment on améliore l'efficacité et l'intelligence collective. En fait, ils ont sponsorisé les travaux d'un jeune psychologue américain qui s'appelait Tybee Kebler, dans les années 60, qui faisait une thèse sur... Il sentait qu'il avait une théorie, une perception assez forte sur une certaine théorie. Et donc ils ont financé la fin de ces travaux. Ils l'ont embauché pour faire les entretiens d'embauche de la NASA et aussi pour faire des études très fortes sur toutes les personnalités des gens qui étaient là-bas pour raffiner son modèle, etc. Et son modèle, en fait, s'appelle ProcessCom. Je ne sais pas qui a entendu parler de ProcessCom. Modèle Process Communication ? Oh, pas mal. Moi, c'est un modèle que je trouve diablement efficace. C'est quelque chose qui m'a vraiment été très, très, très utile. La première fois que j'ai entendu parler, c'était ma chérie de l'époque qui était RH à l'APEC. Et donc les trucs de soft skills, etc. Il y en avait beaucoup à la maison. Mais elle était plutôt sceptique. Et un jour, elle rentre d'une formation ProcessCom et là, je la vois, mais complètement enthousiaste. Le truc n'avait rien à voir avec ce qu'elle me retransmettait de ce qu'elle apprenait au boulot d'habitude. Limite, c'était inquiétant. J'avais l'impression que c'était une secte presque. Elle parlait avec la terminologie du ProcessCom. Elle expliquait ce qu'ils avaient fait. Elle était hyper enthousiaste. Je lui ai dit, il faut quand même que j'aille voir aussi. Donc, j'ai lu le bouquin qu'elle m'a poussé et j'ai trouvé ça, ça plus ses explications, j'ai trouvé ça dément. Donc, en fait, à l'époque, dans cette grande banque, moi, j'ai essayé de pousser au niveau RH pour qu'on ait des modules sur ça parce que je trouvais que ça adressait beaucoup de choses. Donc, c'est quoi ProcessCom ? En gros, c'est un modèle. Donc, c'est quelque chose qui a une utilité pour arriver à faire communiquer de manière plus efficace des gens. Dans le modèle ProcessCom, nous sommes un immeuble de six étages. Nous sommes un immeuble de six étages avec un rez-de-chaussée, la base ici, là, un étage en cours, la phase actuelle, et puis d'autres étages. Chaque étage correspond à un type de personnalité. Vous voyez ? Et si vous voulez parler avec quelqu'un, vous allez devoir identifier quel profil psychologique, quel type de personnalité cette personne-là exprime le plus. Ce n'est pas binaire. On n'est pas soit l'un, soit l'autre. On est une composante avec des proportions plus ou moins bien définies. Et c'est se mettre, prendre la métaphore de l'ascenseur et s'élever à l'étage qui va lui correspondre pour pouvoir, en gros, communiquer avec cette personne sur le registre qui va être efficace pour l'atteindre. Donc, si vous parlez à quelqu'un qui... Par exemple, la base, c'est ce que vous avez quand vous étiez tout petit et il y a des gens qui restent à cette base peut-être toute leur vie s'ils sont contents. la phase actuelle, c'est là où vous en êtes dans votre vie. Dans le modèle process-com, cet étage-là, à l'âge de 7, 10 ans, il est à peu près écrit. Donc oui, à peu près écrit. Et après, vous allez pouvoir vous déplacer dans votre vie. Alors, plusieurs fois par jour, parce qu'on est complexe et qu'on n'est pas un truc, donc on va explorer, exploiter les trucs qu'on maîtrise en fonction du contexte. Mais aussi dans sa vie, la phase qui, en gros, c'est notre étage. C'est là où on a mis notre lit. C'est là où on revient tout le temps. C'est notre appart. La phase actuelle, eh bien, on peut changer de phase au cours de sa vie quand on rencontre des difficultés. Les profils. Alors, il y a différents profils. Je dis, il y en a 6. Rapidement, le type empathique, c'est quelqu'un qui va percevoir et exprimer surtout ses émotions. Ça va s'exprimer par ses émotions. Comme en gros, oh là là, qu'est-ce que je me sens bien et vous, franchement cette conf. je sens qu'on va passer un bon moment. Voilà. Ça, ça va être typique de l'empathique. Travailloman, c'est s'exprimer avec des faits. Ce matin, quand je me suis levé à 6h45, j'ai fait un recroisement de toutes les confs qui commençaient à 9h, par rapport aux confs qui commençaient à 8h30. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les confs qui commencent à 9h, elles sont promis un bel avenir. En général quoi. Enfin, à une exception près, mais voilà. Donc c'est avec quelqu'un qui va s'accrocher aux faits, analyser les faits et présenter ça. Le type rebelle. Putain, je kiffe cette série, elle est mortelle. Franchement, cette conf, ça part bien. Quelqu'un qui va s'exprimer sur le registre un peu ludique et qui va chercher des réactions. Canal de communication, ça va être les réactions. Le type rêveur. Le registre de l'imagination. Les gens, souvent perçus comme très introvertis, pourraient dire, par exemple, quand je me suis promené hier dans Grenoble, en voyant les montagnes autour, là je me suis imaginé, mais si on pouvait être un aigle et voler, tu vois, et descendre dans la ville, prendre les grandes artères et puis tourner dans les petites rues, on pourrait s'apercevoir que Grenoble, c'est vraiment une ville magnifique avec plein... C'est quelqu'un qui va être presque comme un metteur en scène ou une metteuse en scène. Quelqu'un qui va se projeter dans l'imagination. Mais ça va être difficile à lire parfois pour quelqu'un qui est un peu éloigné de ce truc, on va dire, mais il reste dans sa bulle ou elle reste dans sa bulle, c'est bizarre quoi. mais des gens dont la créativité va être aussi intéressante. Le type persévérant, s'exprime avec des opinions. Faire du logiciel, franchement, c'est aider les autres à résoudre leurs problèmes. Point. Régit des opinions. Donc, pour les personnes sur cet axe-là persévérant, ça va être, quelles sont mes opinions, quelles sont tes opinions, on se jauge et la question fondamentale à laquelle ils étaient en train de répondre, c'est, suis-je digne de confiance ? Voilà. Et enfin, le dernier profil, type promoteur. Là, il y en a que 5% de la population en général qui sont comme ça. Ce sont des gens qui s'expriment à travers l'action. Tout est action. Action, défi, challenge, adaptabilité. Je vais perdre 10 kilos en deux mois. Je me suis mis à courir, j'ai un programme, machin, etc. J'ai fait toutes les ventes tout seul l'année dernière. Un truc de fou. Un strike, machin. Certains commerciaux, commercial aussi, on retrouve ce type de langage. Et puis des gens qui sont obsédés par l'action. Dans une réunion, on arrête de papoter. On y va, on commence, il faut qu'on avance. Des gens qui ne supportent pas d'être immobilisés. Attention, encore une fois, c'est pas une personne qui n'est que ça. C'est une personne à différentes composantes. Mais il peut y avoir des composantes, c'est notre pied d'appel. C'est le truc avec lequel on est à l'aise. Ils ont différentes questions existentielles. On va manquer de temps, mais voilà, suis-je aimable, suis-je compétent, suis-je acceptable ? Ce sont des questions qui sont liées à notre enfance, qui sont liées à comment on s'est structuré et à laquelle, à travers ce comportement-là, on essaie d'obtenir des réponses. Par exemple, quelqu'un de type rêveur, sa question fondamentale, c'est suis-je voulu ? Donc en étant dans ma bulle et en étant isolé, je vais attendre, mine de rien, que les gens viennent me chercher pour me demander de l'aide, des idées, etc. Mais je vais attendre qu'ils viennent me chercher. Donc la question, c'est suis-je voulu ? suis-je aimable ? En type empathique, moi j'ai une base, une base empathique, c'est faire en sorte que les gens vous apprécient et que ça se passe bien et voilà, suis-je aimable ? Pour tout un tas de raisons, bref. Donc c'est un modèle dynamique, je vous dis, on est un immeuble de six étages avec différentes caractéristiques, là il y a personne qui est persévérante à sa base et qui en ce moment a mis son lit sur la phase travail au man. quand elle va se déplacer dans la journée, on va utiliser des forces et des points qu'on apprend tous ou toutes à utiliser. Donc là il y a une personne, on va rencontrer quelqu'un qui est d'empathique. Moi je suis ma base, ma phase travail au man, je vais prendre mon ascenseur pour aller au niveau empathique et puis là dire qu'est-ce qu'on est bien sur ce projet. Moi je suis vraiment content de travailler avec toi, franchement c'est cool quoi. Et machin. Donc là, ça se passe super bien, on arrive à faire passer les messages, pas ce que je vais vous dire mais ce qui va arriver après et ça se passe bien. Mais là ça va parce que le niveau empathique il n'est pas très élevé par rapport à ma phase travail au man. Si quelqu'un rencontre maintenant le type promoteur, donc cette même personne à gauche elle rencontre le type promoteur, là vous voyez qu'il faut prendre l'ascenseur, il faut monter un peu plus. En haut il y a un peu moins d'air, c'est un peu plus fatigant. Donc là, du coup, on revient régulièrement à sa phase, etc. Alors le dernier profil, c'est le profil rêveur pour cette personne là, c'est son dernier étage. Là c'est l'étage, à fortiori quand il n'y a pas beaucoup de jauges là, un truc, on ne comprend pas. Moi par exemple, c'est les personnes qui sont de travail au man, structurer son temps, etc. C'est quelque chose, moi le temps, ça ne me parle pas, je suis presque maladif, je ne retiens aucune date, c'est très problématique. Moi cet étage là, pour élever et avoir une relation et une discussion pendant quelques minutes avec quelqu'un qui a ce profil là, ça me dépense une énergie folle, vraiment. Et quand on n'a plus d'énergie, on va aller se ressourcer à son étage, donc là je ne suis plus très bien, alors ce n'est pas mes pyramides, je suis quand même à préciser, mais je ne suis plus très bien et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va retourner chez notre mère ou chez notre père, on retourne à notre cave, à la base, c'était notre premier truc, c'est là où on peut d'abord exprimer le stress maximum, ici, sur notre phase actuelle et si on n'arrive pas à résoudre ce problème là, on va être encore plus stressé, on va être en stress caractéristique de notre base et puis après, à la fin, ça va aller mieux et puis on va venir. Si on n'arrive pas à faire ce truc là, on peut avoir des phases de stress intense très très long dans votre vie, je ne sais pas si vous avez arrivé des moments où vous avez l'impression que rien ne va, vous n'arrivez pas, il y a quelque chose qui ne va pas avec votre environnement. Et dans ce cas là, en processus, on appelle ça un changement de phase. Pour ceux qui ont vu ce film, American Beauty, avec Kevin Spacey qui du jour au lendemain passe de père de famille et finalement, il fait de la muscu dans son garage pour aller draguer des jeunes filles, etc. personne ne le reconnaît, mais tu n'es plus la personne qu'on connaissait. En fait, c'est juste une expression d'un changement de phase au sens process com. Là, visiblement, Kevin Spacey est passé de, je ne sais pas ce qu'il était avant, à une phase de promoteur. Défi, action, challenge, un peu matu vu dans les phases de stress. Voilà. Donc c'est un modèle que moi j'adore parce qu'il est assez dynamique et moi il m'a permis de résoudre pas mal de choses. Un exemple, j'étais à un moment donné, j'avais moins N plus 2 qui était en Anglais. Il travaillait à Londres et toute l'équipe était à Paris. J'imagine la difficulté pour lui d'arriver à piloter ça. Il m'a mis sur une étude sur le middleware en OT messages et en fait, on avait un gros défi pour la banque. C'était une étude qui arrivait à une conclusion qu'il fallait changer une technologie, qu'il fallait s'en sortir et que j'avais étudié avec toutes les équipes le coût et l'énergie qu'il fallait pour s'en sortir. Mais il fallait qu'on aille parler au grand chef pour justifier du budget, d'aller demander au métier et du budget pour un truc transverse qui était juste du risque. Enfin, en tout cas, considéré comme du risque pour le métier. Donc, je m'étais travaillé de nombreuses semaines, voire de nombreux mois sur le sujet. J'étais devenu bien expert sur le truc. J'avais fait un deck de slides pour aller en gros chercher du budget et expliquer la problématique aux responsables d'IT. Et lui, il me dit, deux jours avant qu'on voit le grand boss, je lui dis, tiens, tu seras à Paris, Rex, tu vas pouvoir regarder le truc. Là, il regarde mes slides. Il y avait une quinzaine de slides. La merde. Et il me jette le truc comme ça. Comment ça ? Moi, j'avais travaillé des mois et des mois. Je m'étais aidé. J'ai eu du feedback de plein de collègues et tout. C'est quoi ? C'est nul. Il faut que tu changes ça. Et puis ça, ça batte sens. Et puis ça, machin. Et il se barre. Tu maintiens pas le meeting. On décale. Ok, on décale. Bon, alors moi, je décale le meeting la semaine d'après. et puis je me remets dans les slides et j'essaie de tenir compte. J'avais pris plein de notes. Je changeais le truc. Deux jours avant, il repassait, puisqu'il passait toutes les semaines, un jour. Je lui montre le truc. Et là, il le lit. Il arrache la troisième page et il dit, non, mais c'est pas professionnel. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On peut pas aller voir les boss avec ça. Comment ça ? C'est pas professionnel et tout, quand même. J'ai bossé sur le truc. Nananana. Nananana, faut que tu changes ça, ça, ça. Il dit, mais tu cherches quoi ? Et j'arrivais à savoir ce qu'il n'aimait pas dans ce que je lui proposais, mais j'arrivais pas à savoir ce qu'il voulait. On refait le truc. Et puis bon, ça s'est installé pendant un mois et demi. Pendant un mois et demi, il me disait, ton travail c'est de la merde. C'est de la merde. Et moi, je commençais à être bien en stress, puisque c'était un truc sur lequel j'avais été beaucoup investi. J'étais persuadé que j'allais pouvoir convaincre les big managers que je voyais en plus plus souvent que lui, parce que j'étais à Paris et que je les connaissais un peu. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi il me faisait de l'obstruction comme ça. Et puis un jour, on était un peu déloqué. Lui me disait, c'est de la merde. Et puis moi, j'essayais de changer le truc et de lui proposer. A chaque fois, grosse claque, ça ne marche pas, c'est nul. Et en fait, j'ai repris mon bouquin de ProcessCom et je me suis dit, tiens, je vais essayer de trouver ce qu'il est en ce moment. Et donc, en ProcessCom, c'est plus facile de trouver les moments de stress, les caractéristiques, comment on se comporte quand on est en stress, c'est plus facile, c'est plus évident, on va dire, comment on s'exprime quand tout va bien. Donc en fait, il était clairement, pour moi, il était clairement en surcontrôle et surdétaillage, pinaillage, phase classique d'un travailleumane en stress. Stress de niveau 1 à gauche, de niveau 2 à gauche. Et puis moi, effectivement, je savais que j'étais en base empathique, en stress, je me suradapte. j'ai essayé de faire mieux, de lui reproposer, etc. Et puis je fais des erreurs stupides ou inhabituelles. Je suis perdu, peut-être un peu comme devant le vide avec mes jambes. Je fais des trucs que d'habitude mes jambes servent et là, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Donc j'étais comme ça. Alors après, je me suis dit, c'est quoi son besoin fondamental à lui ? Son besoin fondamental, c'est la reconnaissance pour son travail et la structuration de son temps. Je me suis dit, si, tiens, je vais t'en donner la structuration de ton temps et la reconnaissance. Donc j'ai, pour une fois, j'ai fait un meeting avec lui, une semaine avant la réunion avec les grands boss. Ce meeting-là, il est venu, j'ai commencé par lui dire, Règle, j'ai vachement, ça m'intéresse, merci d'avoir fait le chemin une semaine avant, ça m'importe d'avoir ton avis parce que je sais que dans d'autres banques, tu as travaillé sur ces sujets-là et qu'à mon avis, ton expérience et ton expertise peut m'apporter beaucoup. ça me paraissait important que tu vois ma dernière version avant et puis que j'ai le temps etc. Et là, vous croirez ou vous croirez pas, c'était magique. Il a à peine lu mon document. Pendant que je lui parlais, il feuilletait rapidement le truc. Il m'a dit, super, super boulot. Il m'a à peine lu mon document, le nombre d'heures de travail qu'il m'a fallu pour arriver à cette putain de dernière version, juste en disant, bah, ouais c'est bien, je pense que là on est bien. En fait, il avait besoin dans son structuration de son temps que je lui laisse suffisamment, déjà que je reconnaisse que son emploi du temps était compliqué et que je pouvais pas le solliciter deux jours avant. Donc, reconnaissance de son temps pour qu'il puisse s'organiser, poser un truc et qu'en cas de problème dans mon document qu'il y ait suffisamment de temps pour se réorganiser dans son emploi du temps lui aussi très compliqué où tout est cloisonné et tout est bien setupé pour qu'on se revoie après que j'ai fait des éventuels trucs. Ça a tout changé, c'est incroyable, c'était magique. Bref, c'est pour ça que j'adore ce modèle, je trouve que c'est très actionnable et très efficace. Bon, on va conclure. Pour moi, nos vrais problèmes ils sont rarement techniques, technico-technique, ils sont vraiment humains et relationnels. Ça me paraît évident, c'est important de comprendre comment fonctionnent les autres, comment ils pensent et leur impact sur des équipes, j'aurais pu parler de l'école systémique de Palo Alto, il y a plein de trucs qui sont très utiles pour arriver à se sortir de situations un peu compliquées. Mais c'est avant tout s'émanciper soi-même, on l'a dit techniquement, maîtrisant ses fondamentaux techniques, mais aussi en termes de psychologie, réglez vos vieux démons, les trucs qui vous perturbent. En bref, équipez-vous. C'est ça le message que j'aurais envie de vous transmettre aujourd'hui pour faire gagner du temps à certaines et certains d'entre vous plus jeunes que moi. Voilà. il ne reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. Vous avez mis quelques références. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions ou une question. Pas trop. Ok. Je serai là toute la journée donc n'hésitez pas à venir me voir si jamais vous avez des questions. Merci. 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 Merci.